Salut tout le monde, bienvenue à mon émission Food de Chef Tau. Chef Tau c'est moi. Donc aujourd'hui je vais vous parler des huîtres, les huîtres du Québec. On va travailler avec les produits de saison et du terroir. Alors à savoir que les huîtres du Québec sont à l'heure meilleure entre septembre et décembre. Comme on dit toujours les mois en breux. C'est magnifique, je vais vous faire une version froide, une version chaude. La version chaude on la fera tout à l'heure. Ce sera vraiment pour ceux qui ont un peu plus de mal avec les huîtres. On va y aller avec la version froide tout de suite. Donc pour cela je vais avoir besoin d'une poire, citron, gingembre et de la moutarde en grain. Donc pour commencer on y va avec notre poire. On ne l'épluche pas, on y va vraiment. Ce qu'on veut c'est vraiment une fine brunoise. Pour les gens qui ne sont pas habitués avec les termes de cuisine, je m'excuse. Mais fine brunoise, c'est vraiment on y va avec des petits dés. Rien de compliqué. Pour le gingembre, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas habitués, ça s'épluche très facilement avec une cuillère. On va avoir besoin de le râper un petit peu. On met ça ici. Notre citron. Une belle dose de moutarde en grain. Vous mélangez le tout. Donc voici le résultat de la mignonnette, assez simple. Ça prenait quatre ingrédients. Donc poire, moutarde en grain, gingembre, jus de citron. Vous faites ceci. Vous pouvez le mettre au frigo une fois que c'est prêt. Et la laisser reposer jusqu'au moment de la manger. On avance les huîtres. Puis je vais essayer de vous montrer une façon de faire les huîtres sans forcément s'abîmer des morceaux de doigts, sans perdre une main ou quoi que ce soit. Donc c'est simple. Ça prend le bon outil, le couteau à huîtres. On prend toujours un linge qu'on vient fermer sur notre huître de cette façon-là. De côté ici, vous appuyez et vous venez soulever la coquille. Une fois que la coquille est soulevée, ce n'est plus qu'un jeu d'enfant. Vous rentrez votre lame au complet de bord en bord et vous la faites glisser en donnant des petits coups vers le haut tranquillement pour décoller le muscle. Voilà. Une fois que ça c'est fait, pour que ce soit facile à manger, c'est quand même des huîtres qu'on va servir froid. Vous passez aussi votre lame pour leur tirer du muscle en bas. Puis vous venez vider le petit jus. Vous pouvez le déposer dans votre plat. Les huîtres utilisées aujourd'hui étaient les huîtres Ristico. Elles venaient de chez la poissonnerie La Moulière, Martin Kessy. Oui, excellent produit, excellent service. Maintenant, nous allons en cuisine pour la version chaude de nos huîtres. Je vais vous parler des autres ingrédients qui vont rentrer dans la composition faite de la chauderie d'huîtres chaudes au maïs. Nous allons avoir ici les oignons espagnols que je vais hacher finement, le poireau qui va être émincé, la pancetta, le lardon que j'utilise. Lardon, la pancetta, petit lard italien que je vais couper en fins cubes. La pomme de terre, épluchée, coupée en petites brunoises aussi. Le poireau. Ce qui est bien, c'est que si vous coupez vos légumes assez finement, c'est que lors du dressage, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus joli à présenter, beaucoup plus net aussi. On y va avec la suite, donc le lardon ici, que nous allons aussi péender. Je choisis la pancetta simplement parce que c'est un lardon où il va quand même y avoir un peu plus de viande et un peu moins de gras. C'est aussi un lard qui est assaisonné, un petit peu légèrement poivré. Vous pouvez le choisir un peu plus poivré, un peu moins poivré, tout dépendamment de celui que vous prenez dans les boucheries avec lesquelles vous faites affaire. Donc voici, tous les ingrédients sont prêts pour notre chaudré. Je vais vous parler des étapes pour l'acuisson. Donc une fois que votre huile va être à température chaude, on va dire à feu moyen, on va pouvoir mettre les lardons, les faire colorer, leur donner une belle couleur intéressante. Une fois que cette étape va être réalisée, on va pouvoir enchaîner avec l'oignon haché, le poireau émincé, à feu doux, là cette fois-ci. Vous allez faire suer ça jusqu'à ce que ça devienne translucide. Le vin blanc, la moitié du lait, la crème au complet, la crème de maïs et les pommes de terre. On y va, puis là, à feu moyen, feu doux, on laisse mijoter pendant à peu près 25-30 minutes jusqu'à ce que les pommes de terre soient y rendues moelleuses. Sans oublier, une fois que le premier bouillon apparaît, la feuille de laurier. Et sans oublier aussi, après le premier bouillon, on rajoute les huîtres et le jus des huîtres pour aller chercher le petit côté iodé, le petit cake dans la recette. On va la partir en cuisson. On y va, on allume. Moi, j'utilise de l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser de l'huile végétale sans problème. Je lui mets quand même une bonne douche. J'aime ça quand c'est gras. On laisse chauffer. Donc là, on va les laisser colorer tranquillement à feu moyen. Donc ça, c'est la coloration un petit peu qu'on veut, que ça ait cuit, que ça va donner la saveur à l'huile. Et là, on va pouvoir venir ajouter les oignons et les poireaux. On mélange un peu le tout. Et on réabaise un petit peu le feu. Parce que là, ce qu'on veut vraiment, c'est juste donner, faire suer le poireau et l'oignon. On ne veut pas les colorer. On veut vraiment juste qu'ils deviennent translucides. Et après, on va rajouter l'assaisonnement. C'est sûr que l'oignon et le poireau, à température un peu plus vives, avec de l'huile, va avoir tendance à beaucoup plus vite au fait de brunir. Et donc, il ne va pas aller chercher toutes les saveurs que je voudrais à feu doux. Je vais me permettre d'aller chercher un peu plus de sucre, un peu plus de saveur des aliments que j'ai mis dans la casserole. C'est à peu près, faire suer les légumes. On va parler à peu près d'un temps de 2-3 minutes pour avoir vraiment le côté translucide des légumes. Là, on va pouvoir assaisonner sel et poivre. Et on déglace au vin blanc. Je remonte légèrement le feu. Et on le laisse réduire presque assez. Ici, je rajoute ma crème de maïs. Moi, c'est une crème de maïs que je fais moi-même, en fait, crème de maïs maison. Donc, j'y vais avec du maïs en grain, oignon, aïe confit, branche de thym et un petit peu de crème. Je vais mettre tout ça, en fait, à cuire pendant 15-20 minutes. Puis après ça, au robot, si vous avez un pied, un bas mix, un pied plongeant, mélangeur, un ninja, peu importe. Vous mettez ça, vous faites tourner. Puis moi, je le passe au chinois parce que ce que je veux, c'est une crème de maïs. Je ne veux aucun morceau de maïs, résidu de maïs. Donc, c'est passé au chinois. La moitié du lait. Donc, j'avais 500 ml, j'en mets 250. La crème. Et les pommes de thym. Et là, on redescend un peu le feu, à moyen. Et on laisse mijoter jusqu'au premier bouillon. Donc, voici, après plus ou moins 25 minutes, où les pommes de terre, les crèmes, etc. ont mijoté. On va pouvoir continuer. Donc, ici, je vais rajouter les huîtres. Je vais vraiment y aller parce que vous avez quand même pas mal d'eau d'huîtres. Je vais d'abord rajouter les huîtres. Et le jus, tranquillement. On va tout mettre parce que sinon, on va y aller un peu trop dans l'iode. Puis, le but de faire une recette de chauderie d'huîtres, un petit peu, c'est pour montrer aux gens, qui ne sont pas vraiment adeptes de manger des huîtres crues parce qu'il y a la texture, le goût, etc. Que d'une chauderie d'huîtres, on va y avoir un léger goût d'huître d'iode. Mais on va pouvoir aussi savourer le reste du lait. Et voilà. On peut remonter le feu un petit peu. Donc, on y va pour un 2-3 minutes. Ici, on va faire frémir la chauderie juste pour que les huîtres et le jus puissent se mélanger à toutes les saveurs. Et salut Suzette. Bonsoir. Et voici donc ma chauderie d'huîtres au maïs. Je te laisse goûter. Je goûtais ça. Puis moi, je vais te servir. C'est un champagne qui a obtenu une mention, une petite médaille d'or. Deux médailles d'or. Deux médailles d'or. Bon, ben, t'as vu, moi, je pensais que c'était une, toi deux. C'est génial. Au fait, à la Coupe des Nations, c'est ce qu'on appelle une méthode traditionnelle. Moi, je dis que c'est un champagne. Mais en fait, c'est une méthode champenoise dans les vrais termes. Parce qu'il n'y a qu'en champagne qu'on fait du champagne, en réalité. Ça s'appelle « Oser les bulles », fait local. Avec des cépages d'ici. Petite note de fruit. Honnêtement, je ne sais pas si toi, tu le sens, mais... J'ai déjà goûté. Tu as déjà passé l'étape, tu avais trop soif. J'ai déjà goûté. Mais bon, c'est vraiment un produit qui est, encore une fois, je vais le dire, bien fait. Petit arôme de poire. Bravo à eux. Excellent. Et avec des butres. Oui, c'est sûr que moi, je vous donne des recettes. Vous allez les faire à la maison si vous avez des questions, une problématique, une amélioration. Parce qu'il y a toujours place à tout. N'hésitez pas à venir me voir, à discuter. Je suis là, je suis disponible au restaurant. Donc, n'ayez pas peur de venir me voir. Merci, Anthony. Ça me fait plaisir, Suzy. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501